mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine activeuse on va parler de l'actualité comme toujours comme d'habitude on va revenir sur tout ce qui se passe au niveau de l'assemblée nationale on va essayer de revenir aussi sur les discours du chef de l'état fait les faits plutôt les dimanches 5 décembre dernier on va tenter donc décortiquer l'actualité en république démocratique du congo comme vous les savez aussi on a dépouillé janine mabouna et l'ensemble des membres qui composaient les bureaux de l'assemblée nationale des leurs gardes qu'est ce qui se passe réellement on en parle au cours de cette émission il ya aussi une pétition initiée déjà contre les présidents du sénat alexis tamou et mouamba on va donc tenter de décortiquer tous ces sujets d'actualité avec monsieur fokas kouké lemene à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes comment allez-vous je vais bien par la grâce de dieu j'ai dit merci pour l'invitation merci ou en somme avec la politique aux les conseils pour les messieurs la politique au sony bien nous venons de lancer un autre clip intitulé la chanson est intitulée ticatribalisme parce que nous avions vu que dans le champ politique il avait ces gens des pratiques qui prenaient de l'ascendance c'est pourquoi nous avions voulu par la magie de la politique au sony mettre cette opus là pour que ça puisse édifier et socialiser la classe politique et aux gens des pratiques vous pensez que vous êtes sur la bonne voie oui je suis dans la bonne voie ça évolue très bien très bien bien que c'est pas parfait mais je sais que le temps est le maître du tout les gens comprendront et ça sera aussi pour nous une manière de nous opposer très bien parlons de l'actualité qui reste dominée par la politique vous avez suivi les discours du chef de l'état les dimanche dernier aujourd'hui on parle de la pétition au niveau de l'assemblée nationale moi j'aimerais qu'on puisse revenir sur les discours du chef de l'état les présidents parlent par exemple qu'on doit supprimer le ministère de décentralisation et les ramener au ministère de l'intérieur est ce une très bonne idée oui jadis je sais déjà que la décentralisation ne s'opère pas chaque année de toutes les façons c'est une façon de pouvoir aussi lutter contre l'excès de ministères qui sont budgettivores déjà c'est une approche rationnelle pour réduire les trains de vie des institutions parce que la décentralisation n'est qu'un département au sein du ministère de l'intérieur partout ailleurs et d'ailleurs si vous le savez cela a été fait pour les raisons de servir les acteurs autant qu'ils étaient nombrés autant qu'il fallait faire beaucoup de ministères pour servir tout un chacun mais ce n'est pas une opération et du quotidien au annuel qu'il faut chaque fois décentraliser non il est question de pouvoir considérer que le ministère de l'intérieur est compétent pour vraiment gérer cette histoire de la décentralisation alors la question la question de l'informateur continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive il ya des gens qui estiment que les présidents est sur la voie de violer la constitution il ya d'autres qui estiment qu'il n'y a aucun problème les présidents peut nommer l'informateur à n'importe quel moment je me rappelle encore lorsque le président a accédé au pouvoir c'était pratiquement tout le monde qui l'appelait à procéder à la nomination d'un informateur pour dénicher la majorité parlementaire mais les présidents avaient souhaité passer par les voies de la coalition ou par la voie de la coalition aujourd'hui les présidents décident de nommer un informateur pour dénicher la majorité parlementaire est ce que ce n'est pas un réveil tardif pour les présidents effectivement nous avons l'objectivité des pouvoirs par les sciences et parler pratique politique parce que chance c'est ce qui devait être pratique politique c'est ce qui est en ce qui concerne l'article 78 de notre constitution qui parle de la nomination de l'informateur cela est une réalité et une pratique constitutionnelle dès lors que postélectoralement il n'y a aucun recoupement ou un parti politique qui rafle la mise en termes d'une majorité absolue pour donner un premier ministre il est appelé au chef de l'état des pouvoirs par son initiative nommé une personnalité qui va jouer ce rôle de l'informateur pour identifier une coalition et la personnalité à une mission de 30 jours renouvelable une fois mais les insuffisances de notre loi notre constitution ne nous dit pas que quand il a une mission des 30 jours renouvelable une fois et que dans cette mission des 60 jours au total que cette personnalité ne parvient pas à identifier une coalition favorable au chef de l'état où allons nous ça c'est un non dit la grande question c'est la grande question parce que la constitution ne parle pas de la cohabitation la constitution parler de l'identification d'une coalition et la personne qui joue cette cette mission qui a la tâche de pouvoir coaliser les acteurs électoraux pour la coalition envie de pouvoir permettre les chefs de l'état de nommer un premier ministre il est obligé acte facto de réunir une coalition en faveur du chef de l'état au cas contraire 60 jours dépassés il n'y parvient pas il trouve que au sein de la de l'assemblée nationale il ya une réalité contraire à ce qu'attend qu'est ce qui va arriver qu'est ce qui arrive là la constitution ne dit rien mais la constitution n'ouvre aussi pas des brèches pour nous parler d'une cohabitation c'est ça la faiblesse de la loi cela n'est pas la volonté du chef de l'état actuel mais c'est ce qu'il trouve dans la loi c'est pourquoi moi j'ai dit la loi est aussi un fait de l'évolution de la société nous qui sommes vivants nous qui voyons ces lacunes il faudrait que nous puissions prendre en compte pour que prochainement quand nous allons faire notre loi à nous avec l'avènement de la cinquième république que nous puissions tabler sur toutes ces insuffisances mais l'informateur doit être nommé mais comment il doit être nommé et pourquoi il doit être nommé je suis d'avis que l'informateur ne peut être nommé à tout moment qu'il ya effritement d'une majorité mais qui doit le nommer c'est l'arbitre l'arbitre c'est qui c'est le détenteur de l'article 69 qui est le président de la république le président de la république ne faisant pas partie du parlement donc il est le chef de l'état étant arbitre il observe les institutions pour leur bon fonctionnement mais en observant il doit être rassuré par des faits probants que réellement il ya effritement mais ici pour les cas échéants quel élément probant quel est le faisceau indicateur qui nous informe qui informe au chef de l'état qu'il ya effritement au sein de l'assemblée nationale c'est ça le problème nous avons une constitution je dirais inachevée non parce que ici il ya il ya ça doit être un fait majeur politique qui doit être une réalité au sein du parlement qui doit donner à l'arbitre l'information que monsieur le président il ya effritement d'une majorité cet élément pour le cas échéant devait être quoi devait être la position de cette coalition existentielle c'est à dire fcc et cash nous devions nécessairement au niveau du parlement parce que c'est un jeu institutionnel et non des réseaux sociaux ce n'est pas un jeu qui se passe au niveau de la télé ça doit se passer au niveau de l'institution parce que les chefs de l'état ne peut pas se servir des réseaux sociaux ni de la télé pour être arbitre des institutions il doit être servi par les institutions le fait d'être observé au sein des institutions quand on dit que le chef de l'état est à même de pouvoir nommer l'informateur il faudrait qu'on nous dise aussi les chefs de l'état est servi par quel élément de quelle institution qui lui permet alors de nommer l'informateur or l'informateur on les nomme que quand il ya effritement d'une majorité même au courant de la mandature c'est ça le vrai problème mon frère hervé alors la constitution dit qu'il n'y a pas de cohabitation alors que le fcc de son côté dit maintenant qu'on a qu'il ya plus coalition avec les cash on doit passer à la cohabitation mais c'est ça le problème et c'est parce que la constitution n'a rien dit la constitution n'a rien dit le partenaire en jeu profite de ce flou constitutionnel pour imposer les jeux et si le jeu est imposé selon les rapports de force de tout un chacun et c'est ça dans les champs politiques qui va payer les rapports de force parce que la constitution ne départage pas maintenant ce sont les rapports de force les instruments les arguments utilisés par les uns et les autres qui vont primer pour que cela s'efface parce que la constitution n'a pas prévu et la cohabitation alors où nous allons si nous sommes dans un cas de figure où vous trouvez qu'après nomination d'un informateur et qui est une coalition identifiée mais qui ne serait pas un avantage en harmonie avec les chefs de l'état les cas des fcc actuellement parce qu'il faut noter messieurs les journalistes que dans notre parlement actuel nous avons en présence trois types de coalitions ces coalitions sont lesquelles la coalition majoritaire qui est une coalition rigide identifiée par les fcc vous avez encore en présence une autre coalition qui est la coalition quasi majoritaire cette coalition quasi majoritaire est matérialisée par les greffages du cash auprès de fcc vous avez encore une autre coalition qui est la coalition soutien à la majorité tel est le cas la présence de bâti avec ses députés il peut ou n'est pas être au fcc fcc demeure toujours majorité cacher fcc demeure toujours majoritaire mais maintenant imaginez seulement un seul instant que le norma un informateur et que cet informateur est arrivé à dénicher que il existe une majorité rigide qui s'appelle fcc et qui n'est pas en coalition avec les chefs de l'état qu'adviendra-t-il parce que la cohabitation n'est pas autorisée entre guillemets qu'adviendra donc de ce flou il va se faire une sorte d'anarchie des rapports des forces des uns et des autres pour se prévaloir de cette situation du flou constitutionnel ça il faut le noter comme cela mais ici moi la problématique je suis en train de la poser dans l'essence du chef de l'état quel est l'élément motivateur du chef pour parler de l'effritement aussi longtemps nous le savons que kabound qui est l'auteur de cette coalition majoritaire au sein de l'assemblée nationale qui est la coalition fcc et cash a décidé quelque part en province à qui quitte précisément que la coalition n'existe plus mais les chefs de l'état ne peut pas parcourir dans les médias ou dans les réseaux sociaux pour aller apprendre cela et confirmer qu'il ya effritement les chefs de l'état doit recourir au niveau du bureau de l'assemblée partant de la logique d'une notion d'appartenance des mouvances il y a eu un moment donné pour que les chefs de l'état et une idée le cash c'est présenté et le bureau avait pris acte que nous cash et fcc nous formons ce que l'on appelle la majorité parlementaire et cela est acté au niveau de l'assemblée de ce fait il faudrait que la même personne qui engageait cash comme régroupement politique au sein de l'hémicycle puisse aller défaire cette coalition pour que le bureau puisse prendre acte et de ce fait cette information institutionnelle servira maintenant le chef de l'état de s'en servir pour se prononcer de l'effritement d'une majorité parce que jusqu'à la preuve du contraire depuis que les chefs de l'état a communiqué depuis les dimanches jusqu'à nos jours nous n'avons pas encore une information officielle et institutionnelle qui dénote que les fcc et les cash comme majorité parlementaire n'existe plus la crainte c'est quoi c'est des cash ils savent bien qu'ils ont intérêt à faire cette communication mais la quinte pour et s'ils faisaient cette communication il ya une suite logique conséquentielle de cette communication de non appartenance à cette majorité fcc cash donc il doit nécessairement se faire en suivre des démissions mais il ne veut pas faire cette communication pour préserver l'existence de cette coalition fcc cash mais par conséquent parce qu'ils ne veulent pas communiquer dans ce sens là au niveau de l'institution parlement donc au parlement jusqu'à la preuve du contraire il est constaté que la coalition fcc cash des maires encore mais quand les chefs de l'état lui dit il ya effritement qui lui informe quelle est cette institution quelle est ce document qui lui permet de constater l'effritement parce que nous ne sommes pas dans une position post électorale où la publication même des résultats peuvent informer au chef de l'état que tel groupe n'a pas gagné telle personne alors n'a gagné une majorité donc nécessité de nommer l'informateur c'est bien parlant toujours de l'informateur il ya des gens des noms qui sont cités comme probables personnes à être nommé informateur et aller chercher la majorité au niveau du parlement on parle de moïse katoum on parle de jean-pierre benma on parle de batibou kwebo alors aujourd'hui quel profil doit être doit avoir celui qui doit être nommé informateur informateur par nature c'est une personnalité équilibrée c'est à dire ayant de l'expérience politique détenteur du savoir capable de fédérer les énergies politiques autour de la personnalité parce que ça doit être une personnalité de confiance de tout un chacun parce que c'est lui au fait le lobbying du chef de l'état il doit être un interlocuteur valable et digne de confiance des autres parce que quand on fait une coalition il est question de garantir les uns et les autres en termes d'avantages et des gains politiques en s'engageant dans cette aventure alors de ces faits il faudrait que c'est cette personnalité soit enfin diplomate qui agit avec une stratégie de pouvoir rafler la mise en convaincant les autres d'être un stratège un bon communicateur un homme conciliant qui attire les hommes de confiance vers lui et qui croit à cette personne qui peut bien jouer ses rôles selon vous je n'aime pas citer les noms des gens ça m'intéresse moins mais les critères peuvent parler d'elle même appliquer seulement ces noms si vous trouvez que tel nom convient à ces critères là dont je viens de citer ici c'est lui si ça ne colle pas alors laissez tomber il ne conviendra pas à donner au chef de l'état une coalition favorable à lui parce qu'il serait peut-être problématique quelqu'un qu'on ne peut pas croire par le fait que dans son passé parce que la critique historique va jouer sur cette personnalité pour que l'on sache il est sérieux ou pas sérieux pour que enfin les partenaires s'engagent très bien alors au niveau de l'assemblée nationale pour parler de cette pétition initiée contre le janine mabunda on a même appris qu'on l'a déjà déplié des éléments qui assurent sa garde alors finalement comment ou quelle lecture faites-vous aujourd'hui de tout ce qui se passe au niveau de l'assemblée nationale on a assisté hier à des scènes de violence où les gens on a même vu des blessés les gens beaucoup 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 de choses à réprochés au niveau de l'assemblée nationale aujourd'hui quelle lecture faites-vous par rapport à tout ce qui se passe là-bas le problème je voudrais revenir un peu sur l'informateur vous savez quoi ici en dehors de la nomination de l'informateur il faut se poser la question quel est l'acte que le président va prendre pour nommer un informateur l'acte administratif va-t-il prendre une ordonnance si les chefs de l'état prendra une ordonnance telle est la coutume de pouvoir nommer un informateur mon frère hervé cette ordonnance là doit être contre signé par le premier ministre j'ai suivi plusieurs juristes dire que les la nomination d'un informateur n'a pas besoin d'un contre c'est non ça dépend de la nature de l'acte que le président va prendre c'est pourquoi je vous ai posé la question parce que je ne suis même pas autorisé mais j'ai réfléchi à haute voix quel est l'acte que le président va prendre si cet acte là sera une ordonnance cette ordonnance là doit respecter la constitution parce que les ordonnances des chefs de l'état qui n'ont pas besoin de contrescès sont connus il y en a quatre l'article 79 le reste des ordonnances que les chefs de l'étoile doit prendre au nom de la collaboration et de la responsabilité les chefs de l'étoile les chefs de l'état plutôt doit qu'on faire contre signer cette ordonnance auprès du premier ministre très bien à moins qu'ils ne puissent prendre autre autre acte qu'est une ordonnance assemblée nationale l'assemblée nationale au guire une forme d'anarchie l'anarchie c'est au fait une réalité d'état de nature c'est à dire c'est les plus forts qui matent les plus faibles l'esprit de la cité moderne d'un espace des humains régulé par la loi n'existe pas et tout ça parce que nous sommes dans l'analyse des faits il faudrait que nous puissions remonter d'un cran notre analyse pour aussi préciser nous devons nous poser chaque fois la question de savoir pourquoi sommes-nous là parce que l'analyse consiste à répondre à l'énigme pourquoi sommes-nous là les pourquoi de chaque chose si vous regardez aujourd'hui ce régime est le fruit d'une parodie d'élection c'est ça le péché originel qui nous amène même si on peut justifier ça par le fait qu'il y ait une coalition les ténants de cette coalition justifient cela par l'effet des élections or si on avait mis des bonnes élections on n'en serait pas là aujourd'hui parce que il y a un régime qui avait décidé de faire le forcing de créer l'anarchie de ne pas respecter la loi aujourd'hui ce régime là est en train de payer parce qu'il est dit ce que vous aimez vous les récorderez alors aujourd'hui comment comment pallier à tout ce qui se passe au niveau de l'assemblée nationale l'assemblée nationale n'est que le résultat d'une anarchie c'est à dire que le plus fort c'est lui qui mate les autres comment trouver la solution à ce qui se passe la solution c'est le respect de la règle l'assemblée nationale une structure pareille ne peut fonctionner qu'avec la norme et la norme c'est quoi pour eux ils ont un règlement d'ordre intérieur question d'appliquer tout simplement on n'a pas besoin des biceps là bas les députés qui a initié la pétition s'est référé aussi à ces mêmes règlements intérieurs mais pourquoi la présidente ne veut pas s'exécuter mais mais c'est ça le problème c'est parce qu'elle conçoit que il ne faut pas appliquer la règle nous sommes dans une réalité anarchique c'est les rapports de force parce que s'ils ne présentent pas une disposition des lois elle présente alors quoi en contrepartie si les pétitionnaires ont présenté les règlements d'ordre intérieur et ils ont donné des références en contrepartie elle la présidente elle présente quoi elle présente un rapport de force c'est ça le problème c'est ça le problème et cette façon de faire dans la république qui est une société moderne n'est pas autorisée ce genre de pratique n'est pas autorisée la cité moderne et c'est une cité organisée là où on respecte les principes les normes les règles et toute la doctrine pour la gestion rationnelle de la république à et pour répondre aux désidérateurs du peuple c'est ça la mission de la politique on a installé les bureaux d'âge on va procéder certainement au vote de cette pétition alors comment voyez-vous les déroulement les déroulements même de ces votes dans un climat tendu où les militants les deux camps politiques s'affrontent c'est pourquoi il est dit ailleurs que la démocratie c'est un x pour l'africain effectivement cette hypothèse se confirme par là parce que la démocratie en soit consacre déjà les conflits la démocratie en soit consacre la division c'est pourquoi par la politique au sony j'ai essayé d'expliquer les contours et les revers de la démocratie par la chanson c'est avec la démocratie que vous trouvez que dans une même famille la femme est dans l'opposition les maris est dans une majorité déjà dans cette famille vous voyez il y a déjà consacration de quoi d'une division d'un conflit permanent mais comment peut-il gérer ce genre de conflit vous avez l'aîné qui est de pprd et vous avez les cadets qui est de l'idps et ils vont se rencontrer maintenant au niveau du palais du peuple arrête des armes blanches voilà qui tue l'autre c'est toute une famille qui est en train de se battre tu vois la démocratie a besoin d'une culture intériorisée vous devez pour adopter la démocratie il faudrait que les partis politiques en amont travail dans ce sens là pour inculquer des réflexes de l'instinct de la culture des comportements démocratiques mais parce que ici vous voulez la démocratie comme système de gouvernance mais vous n'aimez pas la culture démocratique pour pratiquer cette démocratie vous prenez la violence qui est un anti valet et ça se passe au sein de l'unicycle une institution pirement démocratique mais si déjà au niveau des partis politiques la démocratie n'existe pas au niveau des institutions la démocratie n'existe pas où trouverez-vous alors cette démocratie parce que dans les chefs des images il n'y en a pas la difficulté c'est celle là nous avons copié nous avons mis pour rien et c'est pourquoi la science est entêtue ça nous rattrape est-ce que sommes-nous une société qui devait nécessairement adopter la démocratie à l'occidentale or pour adopter la démocratie il y a un savant Cornelius Castoriadis qui dit il est exigé à une de pouvoir offrir l'école gratuite et obligatoire à tous les citoyens pour que cette société essaye d'adopter la démocratie parce qu'il s'agirait de quoi de prendre le pouvoir et donner ça à la masse et si cette masse là n'est pas éduquée imaginez vous quelqu'un qui n'est pas éduquée qui n'est pas enseigné il est détenteur du pouvoir très bien il va en abuser toujours c'est ce qui se passe c'est là sont venus au nom de certains souverains au nom de certains peuples mais qui ne sont pas formés qui ne sont pas préparés d'être détenteurs du pouvoir d'être des souverains parce qu'il faut faire une différence entre les souverains et la foule les souverains c'est un groupe de citoyens formés informés préparés pour la gestion de la républicaine mais la foule c'est l'ensemble des citoyens n'ayant pas l'éducation n'ayant pas d'âme qui sont là juste pour brouiller la carte et vous amenez ces gens là dans une démocratie vous avez autre chose que la démocratie vous avez autre chose que la démocratie la démocratie on ne peut pas tricher avec les conséquences c'est que ici parce qu'on n'a pas donné l'école gratuite et obligatoire parce que les partis politiques ne jouent pas leur rôle et c'est pourquoi au sommet de l'état vous avez l'imbroglio très bien l'émission est terminée on va finir par cette question il y a aussi une pétition en gestation contre les présidents du sénat à l'excitable membres alors ma question est celle de savoir est ce que les présidents de la république et les cash sont-ils là en train de faire un forcing afin d'avoir ou de se créer une propre majorité parlementaire effectivement nous sommes dans un champ politique parce que vous devez savoir que le régime actuel a choisi de nous amener dans une configuration de la lutte au lieu de nous amener dans l'intégration nous ne sommes pas réellement dans une période de la lutte parce que nécessairement pour un quinquennat les politologues ont réfléchi pour que la lutte et trois mois tout simplement donc la période électorale est considérée comme une période d'élite une période de confrontation parce qu'il s'agit des enjeux majeurs pour conquérir le pouvoir mais le reste des quatre ans et neuf mois c'est une période d'intégration pour créer la richesse et les redistribuer aux citoyens mais ce régime a décidé autrement de nous prendre déjà des ans de la lutte sans pour autant entrer dans l'intégration et cette lutte continue et pendant la période de la lutte mon cher hervé c'est le coup bas c'est le plus fort qui gagne c'est tout ce que vous vivez sauf l'intégration qui est une approche de pouvoir gérer la république pour donner le développement pour créer la richesse mais ici malheureusement nous sommes dans un processus de la lutte que le plus fort gagne mais malheureusement c'est la population qui en pâtissent et on est en train de créer la pauvreté à la place de la richesse très bien on a fini on a fini cette émission alors en quelques secondes je vais vous demander de regarder la caméra qui est devant vous votre dernier message au public et si possible à vous coordonner à tous ceux qui voudront peut-être poursuivre les débats vers vous mon numéro c'est les 0 81 0 55 0 55 2 pour ceux qui sont à l'extérieur il faut mettre le code de 00 243 0 81 0 55 0 55 2 je vous aime bien partout où vous êtes nous avons communiqué par le fait que nous avions été invités nous n'avons pas dit parfaitement peut-être ce que vous attendiez le temps est précis et préciez aussi pour les médias vous le savez ceux qui veulent nous contacter en plus dans l'essence de la contradiction ou bien de la contribution en termes des idées vous êtes les bienvenus mais ceux qui ont des ingères à proférer réservez nous de cela parce que nous n'avons cité aucun individu nous sommes respectueux du principe nous parlons science et nous ne parlons pas des individus merci monsieur focas koukenemene merci de votre passage merci je crois que ça sera pas la dernière on va vous contacter de temps en temps merci ça nous est fini pour ces numéros de votre magazine active mesdames et messieurs merci de votre sympathique attention au revoir d'ici là portez vous bien oui 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 oui